On le sait actuellement, on est dans l'ère de la pénurie de main-d'oeuvre, du bien-être, du bonheur au travail. Et c'est ce que je fais en conférence depuis 25 ans à parcourir différentes entreprises et tout ça. Mais je vous pose la question, êtes-vous vraiment heureux au travail? Est-ce qu'il y a du bonheur vraiment dans l'équipe? Est-ce qu'il y a du bien-être? Comment ça se passe? Donc j'aimerais ça lire vos commentaires par rapport à votre réalité, mais je vous partage deux petits trucs. Je parlais avec un directeur d'entreprise récemment qui me disait, quand on commence le matin, il dit, on arrive l'équipe et on est là à se dire comment on a vécu notre matinée le matin. Autrement dit, s'il est arrivé quelque chose d'imprévu qui a créé du stress, c'est verbaliser tout de suite au lieu de créer des fois une boule de stress qui va avoir une répercussion sur l'équipe. Et le monsieur en question me dit, j'arrive un matin, j'approche du bureau et la transmission de mon auto ne veut plus aller de l'avant. La seule façon que je trouve de pouvoir me rendre, c'est de repartir du reculant pour pouvoir me diriger au bureau. C'est ce qu'on appelle vraiment aller travailler de reculant. Donc c'était un peu humoristique, mais en même temps, ça avait été un peu stressant aussi. Donc il verbalisait au fur et à mesure. Donc s'il y avait eu des anecdotes cocasses, c'était partagé aussi. Et si c'était juste une petite matinée, au neutre comme une autre, bien au moins tout le monde avait la chance de pouvoir parler ensemble et de partir la journée dans une direction qui était épurée, allégée pour ainsi dire. Et quand on se retrouve par exemple dans des équipes de travail aussi, il y en a que quand c'est un bon coup, ils vont être là, yes, on est content. Mais quand ça va moins bien, c'est la faute de l'autre équipe. Est-ce qu'on peut en arriver à avoir une vision différente avec nos relations humaines? Je vous lance un petit défi en ce sens. Je vais vous revenir avec beaucoup de conférences, pas de conférences, mais de petites capsules comme ça de plus en plus. Parce que j'ai vraiment été dans la page qui s'est tournée par rapport au grand public dernièrement. Je travaille beaucoup, beaucoup dans les entreprises. C'est vraiment là que j'ai goût, dans les prochains mois, la prochaine année aussi, de continuer de mettre mon énergie. Ça me passionne. J'aime beaucoup le grand public aussi. Mais c'est un choix que j'ai fait de carrière. Je ne vais pas me justifier, mais je vais dire que c'est vraiment ça qui est là. Donc au niveau des équipes de travail, est-ce que vous connaissez les OB des gens avec qui vous collaborez? Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la soudure dans son garage, une autre personne qui fait des choses magnifiques en tricot. Vous ne savez même pas ce qu'ils font. Donc s'intéresser à la personne pour qui elle est. Toute personne a besoin de sentir qu'elle est reconnue, qu'elle peut faire la différence dans la vie de quelqu'un fondamentalement, même si ce n'est pas toujours conscientisé dans certains milieux. Quand on développe ces valeurs collectives-là, on crée une synergie dans nos équipes qui est beaucoup plus grande. Donc commencez la journée en racontant ce qui peut avoir été là et s'intéresser à l'autre personne pour qui elle est vraiment, outre les tâches qu'on fait de 9 à 5 par exemple. Alors on se reparle bientôt. J'ai le goût de lire vos commentaires sous la vidéo. Comment ça se passe dans votre milieu de travail? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Ouh, ça tiraille. Ce n'est pas toujours évident. Ça m'aide à mieux vous comprendre également. Alors à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada